Bonjour la team, j'espère que vous allez bien vous passer une excellente journée après avoir parlé Ligue 1 lundi, première Ligue mardi place cette fois-ci à une vidéo 100% Bundesliga avec pour moi les 6 gros matchs à vous proposer donc de Bayern Munich, Augsburg vendredi soir à Francfort contre Brem ce dimanche. Juste avant ça, si toi aussi tu aimes les paris sportifs, abonne-toi sur cette chaîne YouTube car dans quelques jours, on va parler tranquillement Ligue des Champions mais également ton plus beau pouce bleu et si tu veux mon avis sur le match entre Stuttgart et Boroum, rejoint dès maintenant mon groupe Telegram, il se passe des dingueries dessus. Tu le sais, on est vraiment spécialisé sur les buteurs en termes de pronostics publics et encore une fois, hier en Ligue des Nations, on a fait carton plein dans le match entre le Pays de Galles et l'Islande. On valide la triple chance buteur à 1.66 et on va également valider un petit fun à 13.50, Wilson et Johnson buteur, ça fait extrêmement plaisir. Surtout que vendredi, on avait déjà fait une énorme performance avec la victoire du Portugal en validant 3 fun dans cette rencontre avec les buts de Ronaldo, Leo mais également Fernandez. On va se concentrer tranquillement sur les avis que je vais te proposer sur YouTube. On commence avec le Bayern Munich qui reçoit Augsburg après la perte du titre l'an passé. Les Bavarois sont revanchards et pour l'instant, tout se passe extrêmement bien pour le Bayern Munich. 8 victoires, 2 nuls, 0 défaite et déjà 33 buts marqués au vu de l'état de forme de Leverkusen et de Dortmund. Le titre semble déjà être promis au Bayern Munich qui est un match capital. Mardi prochain, 26 novembre, d'ailleurs le jour de mon anniversaire, mardi prochain contre le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Comment je vois cette rencontre ? Un match qui intervient après une trêve internationale et un match de Ligue des Champions. Pour moi, le Bayern Munich fera en sorte de commencer extrêmement fort le match pour faire un petit turnover en deuxième mi-temps. Et j'ai envie de te dire, ça tombe bien parce que Augsburg, c'est une équipe qui encaisse énormément de buts en première mi-temps. On l'a vu Aidenheim et Alepzic en encaissant 2 buts dans les 45 premières minutes. Mais également du côté de Fribourg en encaissant 3 buts, le Bayern devrait logiquement s'imposer. Peut-être pas 5-6-7-0 comme les bookmakers le prétendent au vu des cotes des over. Mais moi, je vois le Bayern Munich commencer extrêmement fort et j'ai trouvé une cote intéressante qui permet de doubler ta mise si ça passe. C'est le Bayern qui marque au moins 2 buts en première mi-temps. C'est tout simplement côté A2 et je la trouve assez sympa. Leverkusen contre Aidenheim contraint au match nul. Contre Borum, Leverkusen marque clairement le pas. Actuellement, une seule petite victoire sur les 6 dernières rencontres. Et comme je te l'ai dit, cette équipe du Bayern Munich s'envole vers le titre. Elle compte déjà 9 points d'avance sur Leverkusen. Alors forcément, cette équipe de Leverkusen est moins performante que l'an passé. C'est logique, c'était compliqué de rester sur cette dynamique. Mais ce qui est sûr, c'est qu'actuellement, Leverkusen reste quand même une équipe extrêmement joueuse. C'est une équipe qui tourne à plus de 2 buts par match. C'est surtout défensivement quand même que Leverkusen est un peu moins bien que l'an passé. Déjà, 16 buts encaissés en ce début de saison. Mais quand je te dis que Leverkusen marque le pas, c'est pareil du côté d'Aidenheim qui avait fait une énorme saison l'an passé pour un promu, d'ailleurs qualifié pour la Coupe d'Europe. Mais c'est vrai que cette année, c'est un peu plus compliqué. Un seul point pris sur les 5 derniers matchs. Une lourde défaite lors du seul test, on va dire, cette année. En l'occurrence, à Dortmund sur le score de 4 buts à 2. Donc pour moi, Leverkusen est quand même capable, on va dire, d'enchaîner à nouveau des victoires de son championnat. Mais on devrait avoir quelques buts. Une petite victoire de 1, 3 à 1. Ça me paraît assez probable. Je vais prendre Leverkusen et plus de 2,5 buts pour une cote à 1,55. Dortmund contre Fribourg comme tous les ans, mais encore plus cette année. On a deux équipes de Dortmund. Une à domicile qui est intraitable. Une à l'extérieur qui a tout simplement le parcours, on va dire, d'une équipe de bas de classement. 16 points pris par Dortmund cette année en 10 matchs. 5 rencontres à domicile, 5 victoires. 5 rencontres à l'extérieur, seulement un petit bon. Alors comme je te l'ai dit, Dortmund à domicile, c'est une valeur sûre. C'est vrai qu'actuellement, ça tourne un petit peu au ralenti. D'ailleurs, Noury Sein est clairement sur la sellette en ce moment. Et même si l'adversité semble élevée en la personne de Fribourg, on l'avait vu l'an passé et on le voit également cette année. C'est vrai que Fribourg a du mal contre les Cador. Généralement, ça va faire le taf dans les matchs contre Augsburg, Heidenheim, Hoffenheim. Ça va prendre les trois points. Mais c'est vrai que dès que l'équipe a des ambitions européennes, cette équipe de Fribourg est en incapacité, on va dire, de s'imposer. Et historiquement, on le ressent également. Les 16 derniers déplacements de Fribourg se sont traduits par 15 défaites et un match nul du côté de Dortmund. Ok, Dortmund tourne par rond. 1,59 à domicile avec 5 victoires de suite et 15 victoires sur les 16 confrontations. Donc, je considère qu'il y a quand même une très belle value bête à aller chercher. Hoffenheim contre Leipzig sur le papier. C'est un duel plutôt déséquilibré entre le 15e et le 2e. Une équipe de Fennheim qui vient début de saison extrêmement compliquée. Seulement deux petites victoires au contraire. Contre Borum et contre Kiel, respectivement 18e et 17e de Bundesliga. Tu l'auras compris, cette équipe de Fennheim n'y arrive pas actuellement. C'est une équipe qui encaisse historiquement énormément de buts. C'est également une équipe qui a du mal contre Leipzig. Depuis que les deux équipes s'affrontent en Bundesliga, il y a eu 16 rencontres. Large avantage quand même à Leipzig avec 9 victoires, 4 nuls pour seulement 3 petites défaites. Mais est-ce qu'on peut réellement faire confiance à Leipzig qui est capable par moment de perdre des points bêtement ? En tout cas, je ne les vois pas forcément perdre dans un match assez ouvert. Donc, je prends nul où Leipzig est plus de 2,5 buts à 1,53. Mais pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui me suivent sur YouTube, vous le savez, cette équipe de Leipzig est capable du meilleur comme du pire. Donc, personnellement, je ne vais pas me jeter sur ce pronostic. Mais en tout cas, c'est mon avis. Stuttgart, Borum, comme je te l'ai dit, tu le sais, les buteurs, c'est ma spécialité. Tout sera disponible directement sur Telegram. Je pense qu'on aura quand même pas mal de buts. Entre une équipe de Borum qui a décidé de prendre des valises chaque semaine et une équipe de Stuttgart qui, mine de rien, n'est pas si bon défensivement. Et enfin, la dernière rencontre, c'est Francfort qui reçoit le Werder de Brem dans une saison où Leverkusen et Dortmund ne sont pas forcément au top actuellement. Je me dis que Francfort, comme Stuttgart l'an passé, peut potentiellement faire office d'outsider et terminer, pourquoi pas, dans le top 4. En tout cas, c'est une équipe de Francfort qui est très très forte offensivement. Déjà, 26 buts marqués, dont 16 par le duo. Et qui tiquait Marmouche, déjà hauteur de 16 buts de joueurs extrêmement en forme qui devraient logiquement être titulaires. Une équipe de Francfort qui marque pas mal, comme je te l'ai dit. Alors que Brem, c'est une équipe qui encaisse énormément de buts. Pour l'instant, il y a eu 4 déplacements et tout de même 10 buts encaissés alors que souvent, l'adversaire était dans la deuxième partie de tableau. Brem, cependant, ça tourne plutôt pas mal. Donc, on va sécuriser avec un nul. Mais je vois quand même Francfort capable de faire le taf tranquillement. La double chance est critiquée. Marmouche, elle se tente également. Mais actuellement, elle n'est pas disponible sur les bookmakers. Donc, je vais prendre Francfort ou nul. Et plus de 2,5 buts pour une cote à 1,83. Donc, voici mes avis concernant cette nouvelle journée de Bundesliga. Comme je vous l'ai dit, on se retrouve demain soir pour parler Liga. Vendredi sera les top matchs européens. Et enfin, dès dimanche soir, on va commencer une petite semaine européenne avec la cinquième journée de Ligue des Champions. Et déjà, des chocs très intéressants, dont un Bayern Munich-Paris Saint-Germain qui pourrait potentiellement éliminer les Parisiens de la Ligue des Champions. Tout ça, on en parle dimanche soir. Pour l'instant, on se concentre sur les championnats. Très bonne soirée à tous et à toutes. À demain soir, même heure, même endroit. Ciao, ciao !